Je m'appelle Maud Tinkler, j'ai 24 ans et je viens de Mont-Laurier, c'est dans les Haute-Laurentides au Québec. J'ai terminé ma troisième année d'université, donc il me reste une année pour compléter mon bac. Non, en fait, je suis déjà venue, nous, après le primaire, ça s'appelle le secondaire. Et au secondaire, il y avait une activité de préparer avec l'école. C'est une sortie scolaire, une grosse sortie scolaire, on s'entend. Mais j'étais venue en France, donc on avait fait en deux semaines rapidement le tour de la France. Donc, du nord au sud, de l'ouest en ouest, et on avait tout vu, le plus qu'on pouvait. Donc, je savais que la France était magnifique et j'avais des bons souvenirs. Bien, en fait, nous, dans notre formation, on a quatre stages de plus en plus longs et qui nous apportent plein d'éléments essentiels pour notre future profession. Mais j'avais envie d'avoir un autre regard parce que je m'étais informée, j'avais lu un peu. Et oui, on enseigne sensiblement les mêmes matières, mais pas de la même façon. Donc, j'avais envie d'avoir un regard nouveau sur le métier parce que nous, on nous enseigne des bons trucs. Mais je suis persuadée qu'ici, il y en a des excellents que je vais pouvoir partir. Donc, moi, en observant dans les classes où j'ai été accueillie, j'ai pris plein de notes. Madame Lantini, elle utilise un livre pour apprendre les conjugaisons. Donc, moi, c'est sûr que je veux aller me chercher et je veux l'apporter au Québec. Je trouve ça extraordinaire parce que moi, dans ma conception, apprendre à conjuguer, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant, mais elle, elle l'apporte d'une façon merveilleuse. Donc, je trouve ça, je trouve ça incroyable. Donc, je me suis retenue plein de bons trucs. Un mois. Mon stage a été réparti en deux semaines. J'ai fait deux semaines dans la classe de Madame Lantini et deux semaines dans la classe de Madame Flamand. Est-ce que vous recommanderiez à vos camarades au Québec de venir s'arrêter? Ah bien oui, bien sûr, bien sûr. C'est enrichissant professionnellement, mais aussi, puis ça, à mon avis, c'est plus important sur le plan humain. On apprend beaucoup, puis c'est, tu sais, notre travail, c'est d'être en contact avec des enfants. Donc, à mon sens, le but de l'enseignement, c'est d'élever, tu sais, juste dans le mot élève, on a le sens élevé. Donc, de partir des enfants et de les élever le plus haut qu'ils peuvent, le plus haut qu'ils veulent aller, de les aider à se construire. Puis, c'est ça, moi, c'est mes rencontres que j'ai le plus aimées, en fait. Avec les enseignantes, oui, mais avec les enfants, elles sont adorables. Et qu'en conclure, est-ce que vous avez un message à faire passer aux enseignants? Oui, un énorme merci, pour de vrai. Je pense que j'ai tombé sur des enseignantes associées incroyables. Elles sont d'une douceur avec les enfants. Les guides sont bienveillantes. Elles sont fantastiques, vraiment. Leurs élèves ne le savent pas, mais ils ont beaucoup de chance. Oui, mon stage, je pense qu'il n'aurait pas été aussi merveilleux sans elles. Merci. 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 Merci.